L'article 53, qui a été violée, dit que les biens de l'État, de la nation, sont sacrés. Ce sont les biens du domaine public. Ces biens-là sont incessibles, c'est-à-dire, ces biens-là, les terres Congo, ces terres-là ne peuvent pas être cédées. Ces terres-là sont imprescriptibles, que le temps ne peut pas abolir, ni supprimer. L'article dit encore que ces biens-là sont incessibles, incessibles, qui ne peuvent être cédés. Inaliénables, inaliénables, ces biens-là ne peuvent pas être vendus ou cédés. Session des terres congolaises à Paul Kagame Christelle Sassou, le fils de la perdition Dans une récente vidéo publiée sur son canal YouTube, un avocat d'origine congolaise, renommé, qui n'est plus à présenter, nous fait une brillante démonstration de la forfaiture de la haute trahison de Christelle Sassou sur la cession des terres congolaises à Paul Kagame. Nous allons progressivement faire le décryptage de quelques éléments de la vidéo. Alors, l'article 4 du protocole dit que le contrat, le protocole d'accord signé entre les partis est un contrat intuitif personnel. Donc, les partis s'obligent, s'interdisent formellement, sous peine de résiliation immédiate, et sans préavis, de céder, de transférer, sous quelque forme que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie des droits et d'obligation résultant, effectivement, de ces accords. Alors, le mot juridiquement savant ici, c'est l'intuiti personnel. L'intuiti personnel, c'est ce mot-là, effectivement, que nous, les juristes, nous utilisons dans des rapports contractuels strictement privés. Car ce mot, l'intuiti personnel, est impropre dans les rapports contractuels entre les États. Alors, l'intuiti personnel, dans un contrat, c'est une caractéristique du contrat qui est réputée, conclue, essentiellement, en raison, je dis bien en raison, de la qualité et des ambitions personnelles de son co-contactant. Cette caractéristique restreint donc la faculté de céder le contrat à une tierce personne. Ça signifie tout simplement que le protocole d'accord conclut entre d'une part ce fonds d'investissement rwandais et la République du Congo par l'entremise de son ministrant Denis Christel Sassou-Guessot. Ce contrat-là est un contrat intuiti personnel, attaché à perpétuelle demeure à la personne de Denis Christel Sassou-Guessot. Je m'explique. Ce contrat ne concerne nullement le Congo. Nullement. Parce qu'il est conclu intuiti personnel. Je vous donne un exemple précis pour comprendre ce que c'est l'intuiti personnel. Je prends un exemple patent, celui des contrats de mariage. Lorsque deux couples se marient et que ce couple entend effectivement signer un contrat de mariage, contrat de mariage, ce contrat de mariage est la forme la mieux élaborée de l'intuiti personnel. C'est-à-dire que c'est un contrat qui s'attache à une personne et ce contrat ne peut pas être transféré à une tierce personne. Vous signez un contrat de mariage. Vous signez un contrat de mariage avec ta femme ou avec ton époux. C'est un contrat qui ne lit que les deux personnes. On ne peut pas remplacer un époux, soit une épouse, pour exécuter ce contrat-là. Je ne peux pas dire, voilà, je suis l'époux, là je ne peux pas, je suis malade, il me faut que quelqu'un me remplace. Ça ne se passe pas comme ça, c'est l'intuiti personnel. Et généralement, lorsque une personne décède, le contrat aussi prend fin. Donc la mort en train d'une personne partie au contrat, l'extinction de ce contrat-là. Donc le contrat passé par Christelle Denis Sassou Nguesso et le fonds d'investissement rwandais est un contrat qui est là, qui est fait par Denis Christelle Sassou Nguesso et pour Denis Christelle Sassou Nguesso. Ça ne concerne que sa personne, ses ambitions. Et je tiens à dire que les ambitions de Christelle Denis Sassou Nguesso, ses ambitions sont claires. C'est quoi ? C'est l'argent. Donc c'est à but lucratif que ce contrat a été signé. Donc tous les fonds, tout l'argent, les bénéfices, ce n'est pas pour l'État congolais, c'est pour Denis Christelle Sassou Nguesso. Le volet sécuritaire. Effectivement, dans ce chapelet de contrat, puis c'est un chapelet de contrat, il y a aussi le volet sécuritaire, le volet militaire. Et un volet concerne aussi les ressources naturelles du Congo. Le volet militaire, effectivement, c'est pour effectivement mettre sur orbite, donc à la magistrature suprême, Denis Christelle Sassou Nguesso. Et donc, il lui faut une force de sécurité qui soit étrangère, qui soit vouée à sa cause, à perpétuer le demeure à sa cause, pour effectivement qu'il devienne président de la République sous la protection d'une force étrangère. puisque vous savez que, d'une manière générale, et là, je vous parle ici avec beaucoup de précision, que ce soit les Congolais du Sud, du Nord, les militaires du Nord et du Sud, personne, 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 je dis bien personne, ne veut accompagner ce Moinambeba, le désespoir de tout un peuple, donc ce Christelle Denis Sassou Nguesso, à la magistrature suprême. Et il le sait, et son père le sait aussi, et d'aucune force. Donc, les Rwandais qui viendront au Congo-Brazzaville s'installer sur ces terres-là, en majorité, ça va être les mercenaires Rwandais. Il convient ici de rappeler à chacun de vous que l'armée patriote comme Olaise est opposée à ce projet de cession de terre qui ravive les tensions ethniques dans le pays. D'ailleurs, l'ancien maire de l'UTT, qui s'était opposé de cette haute trahison, a été déni de ses fonctions par Raymond Zafirin Mboulou. Ce qui est interdit par la loi. On ne peut pas donner ça aux étrangers. Si il y a qu'elle est, remettez ça maintenant aux dédés de l'agriculture. On va faire le recensement. On va payer les mamans pour que les mamans, un, on va payer ce qu'on a détruit. Deux, ils vont continuer à travailler. Le Rwandais ne doit plus travailler ici. C'est fini. C'est fini. En violation de tous les textes juridiques et de la constitution congonaise, Christelle Sassou s'arroge le droit de vendre une partie du territoire à Paul Kagame, dont les ambitions expansionnistes ne sont plus à démontrer. Il appartient aux militaires patriotes congolais de mesurer l'ampleur des faits, la gravité d'un tel acte de haute trahison contre le peuple congolais. Alors, donc, ce contrat ne concerne nullement, nullement, je dis bien nullement, le Congo-Brazzaville. L'intuit personnel qui est inséré dans le protocole d'accord est essentiellement attaché à la personne de Christelle Denis Sassou. C'est la raison pour laquelle le Parlement n'a pas pu jouer son rôle de contrôle de tous les contrats internationaux que le Congo signe. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a la dimension purement privée, mercantile, cette dimension attachée aux ambitions de Denis Christelle Sassou qu'on ne peut pas soumettre à l'approbation du Parlement. Pourquoi ? Parce que l'article 4 dit que, sans peine de résiliation immédiate et sans préavis, ces contrats-là ne peuvent pas être cédés ou transférés à une autre personne. Alors, imaginez-vous, si le Parlement s'était saisi, effectivement, de ce contrat-là, il doit y avoir certainement des amendements. Vous savez, il y a aussi la navette entre le Parlement, l'Assemblée et le Sénat. Et dans cette navette-là, effectivement, il doit y avoir des projets, enfin pas des projets, des amendements, des modifications, qui pourront être greffés à ce contrat-là. Ça entraînerait forcément la résiliation, puisque l'intuit personnel interdit de transférer, de céder les obligations et les droits résultant de ce contrat-là à une tierce personne. Raison pour laquelle le Parlement n'a pas été saisi, comme le commande la Constitution. Et là encore, pour des biens qui concernent l'État congolais, puisque les terres, les terres, ça concerne effectivement ce qu'on appelle le domaine intime de l'État. L'État ici, l'État congolais, c'est d'abord un territoire, une population et un pouvoir. Et donc, lorsqu'on parle de territoire, ça a trait à la souveraineté d'une nation. Et il n'y a que le peuple, le souverain premier, qui peut décider de la nature, de la destination, ou de ce que nous devrions faire, nous congolais. S'il faut effectivement louer pour quelque temps à des entreprises, c'est à l'État congolais de décider. Comment peut-on se taire ou se laisser faire, quand on a compris les enjeux, à court et à long terme, de la haute trahison posée par Christelle Sassou ? Nous tenons ici à rappeler que ce fils du dictateur congolais n'a aucune attache à ce pays, car il est né d'une mère étrangère et n'a été reconnu que par son père très tardivement. Aux militaires patriotes congolais, c'est une question de vie ou de mort de notre pays. Allez-vous laisser le pays devenir comme en République démocratique du Congo, à l'Est, alors que vous pouvez agir pour arrêter cette forfaiture, comme le président Mathias Lzon a su le décrire. Comme le déclarait l'ancien président de la RDC, Laurent-Désiré Kabila, l'Empire Imatouti a besoin de territoire, des terres congolaises. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre. Au-delà des dénégations du Premier ministre congolais, l'État PCT a bel et bien cédé des terres congolaises au Rwanda. En se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la Constitution congolaise, cette session faite des autorités constituées, notamment le ministre de la Coopération internationale et le ministre des Affaires foncières, tous les deux puissamment soutenus sur ce point par le Premier ministre, congé sur un acte de forfaiture. Par voie de conséquence, l'ERD exige que le Premier ministre Corinne Makosso, le ministre de la Coopération internationale, M. Christel Denis Sassou Nguesso, et le ministre des Affaires foncières, M. Pierre Mabiala, soient immédiatement virés du gouvernement et traduits en justice pour haute trahison des intérêts nationaux du Congo. Christel Sassou Nguesso, qui considère le Congo comme un bien familial, doit faire l'objet d'une procédure judiciaire lorsque les conditions le permettront. Lui qui dit à qui veut l'entendre qu'il sera le futur président du Congo, devrait garder à l'esprit, le peuple congolais ne se laissera pas faire. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Au revoir. Il n'est pas normal. Alors que nous avons les moyens de faire des appels d'offres, de rechercher des meilleurs investisseurs, il n'est pas normal que l'on ait pratiquement offert tout cela, je dirais comme un cadeau au Rwanda, mais il faut que ce soit fondamentalement revu. Et nous disons la chose la plus importante. Et c'est là où nous pensons qu'il y a un agenda caché. Un, pourquoi les documents ne sont pas disponibles. Deux, pourquoi on met en œuvre ces accords avant qu'ils n'aient été ratifiés par le Parlement. Sous-titrage ST' 501